Dans un étoilier et on m'a dit mais ta place c'est pas ici, j'avais un chef de parti, mais ta place c'est entre mes jambes dans un lit. Il y a ce fameux jeu que tous les cuisiniers connaissent, on roule un torchon et on se frappe comme ça. Il voulait m'arroser avec des seaux d'eau donc j'avais couru dehors, le second il m'avait plaqué, il m'avait mis la tête dans la neige. On ne veut pas de faibles en fait, il faut se montrer fort. Le chef il prenait sa main comme ça, il mettait sa main sur le coin et il disait comme ça. J'avais du respect pour lui malgré qu'on recevait des coups. C'est difficile à exprimer, de subir les choses et malgré tout d'aimer les personnes. Ça recrutait 4 ou 5 personnes pour le poste et puis en gros allez-y dans la fosse au Lyon et puis il fallait se battre pour avoir sa place. Si t'es gros, bah t'es foutu, si t'es d'origine, bah t'es foutu, si t'es une femme, bah t'es foutu. Quand on n'a pas une force de caractère, vous pourriez ça, c'est... Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Vous le savez, cette semaine est consacrée au harcèlement et c'est dans l'univers très opaque des cuisines, des grands restaurants que nous allons entrer cet après-midi avec nos invités. Sonia, Christophe et Mohamed, que vous avez peut-être reconnus, sont des chefs accomplis. Ils arpentent depuis longtemps ce monde exigeant de la restauration où la pression est forte. Au cours de leur carrière, ils ont vu, subi et parfois même reproduit certaines violences. Aujourd'hui, ils le savent, libérer la parole, c'est un premier pas pour faire changer les choses. Et c'est ici, sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, qu'ils ont choisi de délivrer leur message. Merci à nos invités, merci à vous. Vous allez être très étonnés par certains propos qui vont être tenus dans cette émission. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Et bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de manquer le service du déjeuner pour être avec nous. Pourquoi c'était si important de venir témoigner sur le sujet du harcèlement dans les cuisines des grands restaurants ? Je le disais, moi, quand j'ai préparé cette émission, j'étais très surpris, je n'imaginais pas. Vous avez encore l'impression qu'il y a des gens qui ne savent absolument pas la réalité de ce que vous allez nous raconter. Sonia ? Ah oui, 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 tout à fait. Ils croient à ce qu'ils voient à la télé. Alors c'est super, les émissions, les Top Chefs, les Master Chefs. Master Chefs, oui. Ça nous donne une grande visibilité. Et une belle image. Une belle image. Et c'est super. Mais il y a un mais. Mais parfois, il y a de l'exigence, beaucoup d'exigence. Et les étoilés se font dans les étoilés Michelin. Ça a un prix, tout ça. Et dans l'envers du décor, il y a de la violence, il y a des insultes. La violence, c'est le mot qu'on peut utiliser avec vous, Christophe. Vous avez vraiment subi des violences physiques. Oui, exactement. J'étais en apprentissage. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui reste au fond de soi toute sa vie. Parce que c'est quelque chose qui est marquant. On commence très jeune. Ces métiers qui ne sont pas faciles, qui sont durs physiquement. Les journées sont longues. Elles étaient très longues. Je dirais que je pense qu'on est un des métiers qui a fait beaucoup d'efforts depuis de nombreuses années, justement, pour le bien-être de nos salariés. Mais moi, je fais partie de ceux qui en ont vraiment souffert. Mohamed, vous avez gagné Top Chef. Vous aussi, vous êtes là pour nous raconter la réalité de ce qui se passe derrière. Oui, après, moi, je commencerais surtout par dire qu'il n'y a pas que ça. Et on ne vit pas que ça au quotidien. Mais c'est vrai que c'est important d'en parler, de dire que c'est un univers où il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de pression. Et du coup, parfois, il y a certains profils qui se laissent dépasser un peu par leurs émotions. Je voudrais vous présenter le duo d'experts qui va vous accompagner tout au long de cette heure passée ensemble. Natacha Espier, qui est psychologue. Bonjour, Natacha. Bonjour, Faustine. Et Marc Gégère, qui est avocat. Bonjour. Bonjour, Marc. Bonjour, Faustine. Et bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous, comme depuis 8 ans, on va se le dire. Alors, avant de vous donner la parole, on va faire un état des lieux, si vous voulez bien, de ces violences qui éclaboussent le monde de la restauration depuis quelques années, des images qui vont vous montrer l'importance absolue de briser le silence. Regardez. C'est de la violence verbale, des insultes, des menaces, du harcèlement moral. Depuis 4 ans, les associations de lutte contre les violences dans le monde de la restauration se multiplient. De nombreux témoignages sont relayés par les médias et les langues se délient enfin. Elle m'a rapprochée du fourneau et je me suis retenue avec mon bras sur une plaque. Car depuis longtemps, la loi du silence règne au sein de cette discipline exigeante où hiérarchie et organisations quasi-militaires font foi et au sein de laquelle l'omerta des violences à caractère sexuel ou non reste trop souvent dans l'ombre. Des délits qui ne datent pas d'hier et qui ont conduit, il y a 10 ans, Gérard Cagna, ancien chef étoilé, à alerter ses confrères et les écoles enseignantes. Des faits avérés de violence envers un apprenti dans les cuisines d'un grand restaurant parisien l'ayant alarmer. Et malgré ses recommandations et la création d'un manifeste, des années plus tard, des scandales continuent malheureusement de faire surface. Ce matin, de nombreux chefs saluent la mémoire de Takou Sekin qui s'est donné la mort lundi. Sur les réseaux sociaux, sa compagne dénonce un acharnement médiatique et des rumeurs infondées. Des soupçons de sexisme et d'agression plâment dans les cuisines de grands restaurants. Elles secouent le monde de la gastronomie. Vous, Sonia, je voudrais qu'on reprenne un petit peu votre histoire de façon chronologique. Vous avez fait vos premiers pas dans cet univers. À quel âge ? Moi, j'ai commencé pour payer un peu mes études en psychologie à l'époque. J'avais 18 ans. Donc, j'ai commencé à travailler en cuisine dans des restaurations traditionnelles, restaurations collectives, maisons de retraite, cafétariats. Vous avez tout de suite été confrontée à des difficultés, dès le démarrage, surtout quand on a 18 ans ? Il y avait beaucoup de... Moi, je me rappelle... Ouais, pendant l'été, il y avait le chef de cuisine qui avait des relations sexuelles avec une des serveuses. C'est toujours un monde très violent serveuse qui, plus jeune, avait été violée dans sa famille. Et du coup, sa donnée, ils en parlaient. C'est-à-dire qu'en fait, on connaissait leur ébat pendant les repas du personnel. Mais est-ce que vous, il se montrait insistant ou il avait des gestes déplacés avec vous ? Non, c'était dur. C'était dur, mais il n'y avait pas... À l'époque, non. Il n'y avait pas ça, mais... Il y avait déjà un climat... Un climat sexué, on va dire. Et malsain, alors que ça n'a pas lieu d'être. Quand est-ce que vous avez vécu les premiers gestes déplacés ? Quand j'ai commencé l'école hôtelière à 26 ans, de 26 à 28 ans, en fait. Donc, c'était des jeux de garçons. C'est quoi, ces jeux ? Alors, pour eux, c'était pour rire, en fait. C'est ça où c'est difficile parce qu'en fait, on n'est pas drôle. Donc, c'était... En fait, ils arrivaient, ils nous faisaient les blouses. On était en train de faire nos préparations dans les cuisines. Ils arrivaient, ils défaisaient les blouses. Donc, vous vous retrouviez en soutien-gorge ? En soutien-gorge, voilà, devant toute la classe. C'était... Ils arrivaient, ils nous montraient leur... En fait, ils venaient, ils nous parlaient face à face. Et en fait, sous leur tablier, ils avaient leur pénis à l'air. Et c'était un jeu, et ça faisait rire tous les garçons. Alors, nous, on leur parlait, on ne comprenait pas. En fait, ils avaient leur pénis à l'air. Voilà. C'était le pénis sur la table. Vous vous rendiez compte, à l'époque, parce qu'on n'avait évidemment pas les yeux aussi ouverts qu'aujourd'hui sur ce type de comportement, c'est... Qu'est-ce qui vous... Vous vous rendiez compte que ça n'était pas normal ? Ou vous placiez ça sous le saut du bizutage, d'une ambiance un peu graveleuse et potache, mais ce n'est pas grave ? Ou quand même, il y avait quelque chose qui vous dérangeait profondément ? Oui. Moi, ça me dérangeait dans le sens où j'avais déjà... J'étais plus âgée, parce qu'on était en BTS, et donc mes collègues avaient une vingtaine d'années. Moi, j'avais 26 ans, déjà. Donc là, je me suis dit, ce n'est pas normal. Moi, j'avais fait la fac en psycho, j'avais fait un lycée normal. Vous saviez, quoi. Oui. Et donc, du coup, je suis allée voir la directrice en disant, attendez, ce n'est pas normal, quand même. Et quelle a été sa réaction ? Ça l'a gênée. Ça l'a gênée, mais du coup... Alors, ça a libéré la parole. Il y avait quelques filles dans la classe, et ça faisait des années que ces filles-là, depuis le CAP, en fait, elles étaient avec ces garçons, et du coup, les filles, ça a libéré la parole, et du coup, tout le monde a témoigné comme quoi... Enfin, elle se faisait aussi harceler, quoi. Marc, comment fait la différence ? Alors, vous aviez 26 ans à l'époque. Encore une fois, c'est une autre génération. Nous, aujourd'hui, on n'a jamais parlé autant de ces gestes-là, mais à l'époque, c'était encore un peu... C'était tabou. Comment faire la différence entre une blague potache et du harcèlement ? Pour ceux qui nous regardent, où commence le véritable harcèlement ? Je serais tenté de répondre simplement en vous disant que le harcèlement commence dans la répétition du comportement. C'est-à-dire qu'une blague potache isolée, c'est une blague potache isolée, ça s'arrête là. Mais si ça devient un comportement récurrent, à ce moment-là, on rentre véritablement dans l'infraction de harcèlement puisque c'est des agissements répétés qui vont causer à celui qui les subit des difficultés sur le plan physique, psychologique, moral, etc. Donc, effectivement, quand il y a une répétition, on ne parle plus de blague potache. À ce moment-là, on parle véritablement de comportement de harcèlement. Donc ça, c'était pendant l'école hôtelière. J'imagine qu'après, vous avez effectué des stages. Est-ce que les choses se sont reproduites ? Il y avait toujours les blagues potaches ou on est passé à un niveau supérieur ? Oui, après, il y a eu des violences physiques. Physiques ? Alors, pas d'agression sexuelle. Physiques ? Alors, c'est quoi des violences physiques ? Je vais terminer peut-être sur les violences verbales. Oui, alors après, c'est des genres... Je faisais un stage dans un étoilier et on m'a dit « Mais ta place, ce n'est pas ici. » J'avais un chef de parti qui disait « Mais ta place, ce n'est pas ici. Ta place, c'est entre mes jambes dans un lit. » Voilà. C'était ça. Mais c'était ça tout le temps avec tout parce que c'est un monde de... Oui, c'est ça. Ce n'est pas une remarque comme ça. C'est permanent. C'est de l'usure d'entendre ça toute la journée. C'est ça. C'est dévalorisant. Alors, c'est des choses très, très, très vulgaires. Voilà. C'est-à-dire des insultes ? En fait, c'est des mecs qui parlent tout le temps des femmes mais dans des propos extrêmement vulgaires. Comme des objets sexuels. C'est tout, quoi. Ah oui, totalement. Totalement. Voilà. Donc, il y a eu des choses comme ça. On m'a dit « Oui, mais ta place, ce n'est pas ici et ce n'est pas en cuisine. Une femme, ça n'a rien à faire en cuisine. C'est à la maison, ça fait le ménage. » Mais c'est quoi le but ? C'est de vous faire craquer pour qu'il y ait plus de place pour les hommes dans ce métier ? Mais on ne sait pas trop. C'est... Non, je crois que c'est... C'est pour montrer leur... C'est pour montrer leur virilité, en fait. C'est ça, supériorité. Vous me parlez de violences physiques et puis vous avez insisté en disant « J'ai vécu des violences physiques pas sexuelles. » C'est quoi des violences physiques dans une cuisine ? C'est pas sexuel. Alors, il y a ce fameux jeu que tous les cuisiniers connaissent et qu'on a tous fait aussi, le jeu du torchon, en fait. Donc, en fait, on engoule un torchon et on se frappe comme ça. Voilà. Donc, j'ai subi ça aussi. Mais ça fait mal, en fait. On ne parle pas de... En fait, dans la cuisine, tous les jeux font mal, en fait. Pourquoi ? Parce que les ustensiles, parce que la situation stressante, parce que quoi ? Parce que c'est un monde qui est militaire, c'est un monde qui est difficile, c'est un monde où il y a la pression et c'est un monde où on ne veut pas être faible, en fait. Il faut se montrer fort. Il n'y a pas de vulnérabilité. On ne montre pas sa vulnérabilité. Il ne faut pas. On a l'impression que vous parlez de l'armée. Mais c'est l'armée. C'est de l'armée. Sauf qu'on ne fait pas la guerre, en fait, en cuisine et on a perdu ce sens. Le jeu du torchon, c'est-à-dire qu'on passe à côté de vous et on vous donne des coups de torchon. Voilà. Moi, j'ai vu une collègue, une jeune stagiaire, avoir des marques, en fait. Vous avez vraiment, oui. On m'a envoyée... Je travaillais dans un restaurant. J'étais jeune à l'époque et ce restaurant, il était en construction et au lieu de faire la cuisine, on m'a envoyée dehors avec une pelle, en fait, pour creuser la terre, voilà, pour faire des travaux, quoi. Et là, je me suis dit, mais un soir... Alors, j'étais très jeune, j'étais extrêmement naïve. Et je me suis dit, mais ce n'est pas... Enfin, qu'est-ce que je fais ? À un moment donné, je me suis rebuffée. Je me suis dit, mais moi, je n'ai pas à faire ça, quoi. Et là, le chef, il me dit, mais moi... Alors, c'était quelqu'un de juif, en fait. Et il me dit, mais moi, quand j'étais plus jeune, en apprentissage, on me faisait déplumer les poulets dehors et on me disait, tu vois, ça te rappelle les camps de concentration. C'est des rites de passage. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on appelle vulnéairement du bizutage ? Alors, il y a le bizutage et puis, oui, c'est du bizutage. Ou ça a bon dos, le bizutage, quoi. Alors, vous, par exemple, on vous a bizuté, il y a des gestes où vous disiez... Enfin, vous avez senti que c'était ces fameux rites de passage glauques par lesquels il fallait passer ? Oui, parce que, en fait, c'est pour montrer... J'avais fini mon stage, donc, du coup, bizutage, parce que c'est un rite, en fait. Donc, moi, ils avaient pris tous les seaux de graisse qu'on a en cuisine. Ils avaient... Donc, c'était l'hiver, ça avait gelé. Donc, ils avaient maculé ma voiture de graisse et après, ils avaient collé du papier toilette dessus. Donc, alors, ça peut être... C'est drôle et, en même temps, pas drôle, en fait. C'est violent. En fait, avec du recul, je me dis, mais c'est violent, quoi. Du coup, ils voulaient m'arroser avec des seaux d'eau, donc j'avais couru dehors. Et comme il avait neigé, le second, il m'avait plaqué, il m'avait mis la tête dans la neige. Mais ça, c'est grave, vous me parlez de violence sans même qu'il y ait de second ou troisième degré. C'est pour moi... Non, c'est une attaque directe. C'est complètement concitutile de violence volontaire. C'est une agression, quoi. Ah oui, oui, c'est une véritable agression. Mais en fait, c'est comme des enfants qui se chamaillent dans une cour d'école. Voilà, pour eux, il n'y a pas de... Mais il n'y a personne, il n'y en avait pas un, toujours dans la masse, qui a un regard un peu différent Oui, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et pas plus avec une femme qu'avec un homme ? Non, pas plus. On verra avec Christophe, en effet. Ça, c'est aussi... Non, non, parce qu'il n'y a pas... D'autant plus avec une femme. Tu es une femme, donc tu dois être comme nous, quoi. A la limite, aussi dur qu'un homme. Quand est-ce que vous êtes rentrée pour la première fois dans un grand restaurant ? Pendant mes stages, pendant l'école hôtelière, en 26 à 28 ans. Est-ce qu'il y a une différence entre, justement, de tenue dans les grands restaurants ? Est-ce que vous avez l'impression que dans les restaurants d'un étoilé, par exemple, d'un restaurant étoilé, on se comporte mieux, tout simplement ? Les choses sont plus cadrées, il y a plus de respect ou ça n'a rien à voir ? Ah non, mais c'est... Parce que vous me racontez, c'était dans la cuisine, un restaurant... Le type qui m'a dit... Oui, c'était un deux... Deux macarons Michelin, oui. Le type qui m'a dit que ta place, ce n'est pas ici, c'est entre mes jambes, dans mon lit. Oui, oui, c'était un étoilé Michelin, oui. C'est même là où il y a le plus de violence parce qu'on n'est plus de... Beaucoup, quoi. On est nombreux et c'est à celui qui se fera sa place, en fait. Ça vous étonne, ce que vous entendez, Mohamed ? Ce que vous entendez de la bouche de Sonia ? Vous reconnaissez aussi un peu votre univers ? Alors, ça m'étonne... Non, pour le coup, ils sont allés un peu loin. En fait, pour retracer un petit peu... Parce qu'aujourd'hui, les générations ont changé, les mentalités ont changé, etc. Mais anciennement, la cuisine, c'est quelque chose de fort, de fondamental, d'ancré dans la tradition française. C'est une gastronomie, c'est une grande histoire qui est défendue, escoffiée, les grands chefs, Bocuse, etc., qui se sont arrivés. Et donc, il y a une jeunesse derrière qui a tout fait, en fait, pour essayer de faire perdurer ce truc-là, mais pas forcément de la bonne façon. Initialement, quand on sort, enfin, quand on va en école hôtelière, on est pris pour des débiles puisqu'on est, en général, un peu voie à l'échec pour la plupart qui n'ont pas envie. Donc, c'est du CAP, c'est du BEP. Donc, il faut dire ce qui est aussi dans la tête à forcément des gens qui sont prédestinés à des grandes études ou qui sont issus de familles, on va dire, d'aristocratie. Donc, il y a des trucs un peu bêtes, en fait, naturellement, déjà, qui étaient faits, je pense, à l'école, qui sont faits dans la continuité, dans le travail. Oui, moi, l'histoire du torchon mouillé, je l'ai vécu. La veste arrachée, pareil, je l'ai vue aussi. Ce n'est pas la même chose d'arrasser la veste sur un homme que sur une femme, vous en convenez pas ? Évidemment. Et vous le viviez comment, vous, si vous l'avez vécu ? Enfin, puisque vous l'avez vécu, ces jeux, le torchon et trucs, est-ce que vous aussi, ça a pu commencer à vous heurter, à vous blesser, le soir, à sentir ce malaise et cette boule au ventre ? Alors, moi, j'ai toujours fait, en moyenne, 90 kilos sur un mètre 85. Donc, il y avait quand même la barrière du physique qui faisait qu'on ne s'en prenait pas trop physiquement à moi. C'était plus moral. Donc, on me l'a fait une fois ou deux, l'histoire de la veste. Au bout de la deuxième fois, le mec, je l'ai plaqué contre le mur, je lui ai dit, la prochaine fois que tu recommences, tu vas t'en souvenir. Donc, voilà, il y a ce rapport de force aussi qui fait que, moi, c'était plus sur mon intégrité, on va dire physique. Parce que, il faut dire ce qu'il y a, à l'époque, quelqu'un qui s'appelle Mohamed, dans une cuisine, c'est celui qui fait la vaisselle ou la plonge. Aujourd'hui, ça a changé puisqu'on a besoin de personnel, donc on recrute plus facilement les gens issus de tous milieux. Mais avant, un mec comme moi, on me disait, alors, tu avais un plan BM, tu n'as pas un petit plan BM pour ce week-end ? On m'a même appelé Mahomet. Il y avait des gars qui m'appelaient Mahomet dans la cuisine. Mohamed Couscous, vas-y. C'est quoi le plan BM ? Pardon, je n'ai pas hyper bien compris. Comment ? C'est quoi un plan BM ? Un plan BM, c'est-à-dire que comme j'étais issu de quartier, j'étais, soi-disant, un voleur de voiture. Ah d'accord, oui, la BM, c'était la marque, je me demandais s'il y avait un... Oui, non, ce n'était pas les BM. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je n'avais pas bien compris. Oui, voilà, et du coup, en fait, moi, ma situation, elle était un peu particulière parce que j'ai grandi dans un quartier, j'ai tout fait pour m'en sortir, justement pour prouver que cette jeunesse de quartier, elle n'est pas vouée à l'échec à la retourne de ta cité vendre du shit. Les mecs comme toi, ils n'ont pas la place ici ou alors va la plonge et tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Alors physiquement, moi, je savais que si je voulais, je pouvais répondre. Ils n'attendaient que ça, d'abord de dire, voilà, tu vois, Mohamed m'a mis un pain dans la gueule, tu vois ce que c'est, les gens issus d'immigration. Moi, en fait, j'ai transformé ça en force. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ce n'était pas... Pas simple. Et c'est ma question, d'ailleurs, avant de revenir à ce que nous disait Sonia, est-ce que ce type d'agression, Natacha, répéter, répéter, quelles conséquences ça peut avoir sur sa psychologie ? C'est du harcèlement. C'est de la persécution, c'est du harcèlement. Ça peut mener aux dépressions, à un générateur d'angoisse. Bien sûr que ça a des conséquences sur l'estime de soi et ça peut induire à la fois des conséquences psychologiques de dépression et d'angoisse, voire même physiques. Parce que quand on ne peut pas s'exprimer, on peut le retourner contre nous avec des maux de tête, de dos, enfin tout ce qu'on peut imaginer, bien sûr, ça a d'énormes conséquences. Vous, ça vous arrivait aussi le soir d'exprimer comme ça ces angoisses, le nœud au ventre, les crises de larmes, tout ça, vous l'avez vécu ça Sonia ? Oui, c'est du stress chronique, j'étais en fatigue chronique et puis j'ai fait plusieurs burn-out. Est-ce qu'en réaction à ce que vous avez vécu, vous vous êtes tout dit dans ma cuisine, ça ne se passera pas comme ça ? Maintenant, alors, oui, alors oui, mais malgré moi, finalement, comme j'avais été éduquée culinairement comme ça, j'ai été, alors, il n'y a jamais eu de violence physique ni de violence verbale, mais j'étais extrêmement exigeante et je poussais mes équipes. Dure ? Dure ? Durement. Quelqu'un de dur, Quelqu'un de très dur de l'exigence, de la discipline. Qu'est-ce qui vous semblait dur dans votre façon de travailler, si vous vouliez me donner des exemples concrets ? J'étais devenue une machine, en fait, je parlais à peine à mes équipes, c'était, pour moi, on était là, on devait travailler, j'étais coupée de mes émotions, en fait, j'étais coupée de mes émotions, donc il y avait très peu de bonjour, très peu d'au revoir, je ne leur demandais jamais ce qu'ils avaient fait pendant leurs jours de repos, je m'en fichais, et mon fichier, en fait, c'était, on y va, on tape dedans, on est les meilleurs, et... C'est fou, c'est fou ce langage qu'on utilise, qu'en effet, il y a le côté brigade, il y a le côté... Enfin, je trouve qu'il y a une violence, ne serait-ce que dans le lexique, vous dites, on y va, on tape dedans, on tape dedans. Oui, c'est une expression, c'est vraiment naturelle, c'est une expression de cuisinier, oui. Vous dites parfois que vous frôliez la maltraitance, entre guillemets ? Je le vois... Oui, quelque part, mais je n'arrivais pas à casser ce schéma-là. Vous avez des regrets, aujourd'hui, de la façon dont vous êtes comportée ? Oui, bien sûr. Ouais. Vous êtes émue ? C'est la culpabilité, Sonia, qui vous émeut, comme ça ? Ouais, si... Là où je fais de la reconnaissance pour moi, dans le sens où je suis des stagiaires, des apprentis, et je leur ai fait passer leur diplôme, ils ont eu leur diplôme, et ça, c'est bien, quoi. Mais je ne veux plus le faire autrement. Vous avez l'occasion de formuler auprès de certains d'entre eux ? Ouais. Ça fait du bien ? Oui, mais en plus, ils me remercient. C'est fort, votre témoignage. Il est courageux de dire, moi aussi, j'ai pu faire des choses où je suis allée trop loin. Ouais, mais c'est un peu, je suis super contente d'être ici. C'est parce que quand on est pris dans ce phénomène de groupe, qu'on veut appartenir au groupe, eh bien, on fait comme eux. Et ça, ça serait super de pouvoir, mais dans tous les corps de métier, de pouvoir mettre le point dessus et de casser ça, quoi. C'est la définition du harcèlement. Exactement. On fonctionne en meute, au fond. On va avec le harceleur parce qu'aussi, on a extrêmement peur d'être celui qui est harcelé. Et finalement, j'allais dire, on aboie avec les autres, voire on frappe avec les autres. Ça, c'est évident. Mais vous touchez quelque chose et effectivement, comme Faustine, je trouve ça très courageux parce qu'au fond, aujourd'hui, il s'agit de trouver une nouvelle façon de faire dans ses cuisines. Parce qu'on comprend bien que quand on est étoilé, que quand on est dans une cuisine, il y a forcément une énorme pression sur les épaules. Et après, tous vos jobs, vous, le job psychologique, ça va être de trouver comment est-ce qu'on va être autoritaire sans être violent. Et je pense qu'on peut être autoritaire sans être violent parce qu'il faut être autoritaire aussi quand on dirige un restaurant. Et aussi, comment on est rigoureux sans harceler les gens, sans là aussi être violent. Et je crois qu'il y a, et vous y participez, toute une discipline et toute une réflexion à avoir sur comment se comporter dans une cuisine. Je trouve ça vraiment admirable que vous veniez nous raconter ça. Vraiment. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Une fois, vous vous êtes dit « Là, c'est la fois de trop ou je me vois. Tout d'un coup, je prends du recul et je regarde la façon dont je me comporte. » Oui, oui, oui. Mon parcours, c'est un peu, je vais vous dire, c'est tout au long de ces 20 ans que je viens de passer. C'est de la violence à l'amour, en fait. Mais il y a eu un moment charnière ? Je dirais... Oui. Dans mon parcours, à un moment donné, je suis tombée sur des patrons qui ont été bienveillants. Et je me suis dit « Ah, mais ça existe, en fait, les gens sympas et on peut faire ce métier différemment où on peut parler, on peut s'exprimer, on peut donner nos idées. Enfin, il y a un échange, en fait. » C'est venu petit à petit après plusieurs burn-out. Je me suis dirigée ou la vie m'a dirigée vers des choses plus douces. Voilà. Et après, dans mes relations amoureuses qui sont un échec. Est-ce que vous pensez que ça a un lien ? Non, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, Sonia. Vous pensez que ça a un lien, l'échec de certaines de vos relations amoureuses avec votre travail ? Alors, peut-être… C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui ? Non, je suis divorcée, c'est bon. Ah, je suis désolée de la prendre. Oui. Vous en êtes où aujourd'hui professionnellement ? Eh bien, je suis bien remontée la ponte. Ça marche bien. Mon restaurant, j'en avais deux et du coup, le divorce, j'en ai vendu un. et du coup, le divorce s'était tombé bien bas et puis en fait, j'ai fait une excellente année et je suis très contente parce qu'en fait, les gens qui ont rejoint mon équipe, ce sont des gens qui sont venus pour moi et pour le restaurant. je n'ai même pas eu à aller les chercher en fait et là, je me dis bon, je suis sur le bon chemin en fait. Vous avez 45 ans, ça peut faire crise de milieu de vie où je suis... Non mais sérieusement ? Oui, c'est vrai. Ou tout d'un coup, on met tout à plat et vous repartez sur des bases différentes. Oui. Oui, c'est un nouveau départ. Moi, je vous trouve assez impressionnante et je vous trouve très touchante aussi et vous avez écrit un livre qui s'appelle Toujours vivante, comment j'ai surmonté mon burn-out aux éditions City. C'est le mot qui me vient quand je vous vois, je vous trouve très vivante. Très oui. En fait, je crois que la résilience, c'est ma signature. C'est joli cette phrase, ça peut faire une belle punchline. La résilience, c'est ma signature. C'est la force de vie en fait. Je la fureur de vivre. Est-ce qu'il y a quelque chose quand vous venez ici un petit peu, mais peut-être que c'est tiré par les cheveux, mais de l'ordre pas du mea culpa, mais dire publiquement, voilà, même si vous l'avez fait dans votre livre, mais avec la caisse de résonance d'une émission de télévision, de dire, pardon, je suis allé trop loin, mais maintenant ça y est, les choses seront mises en place et je ne veux pas que ça arrive à d'autres, tout simplement. Oui, je ne veux pas que ça arrive à d'autres et en fait, surtout, je veux redonner goût. C'est peut-être mon prochain combat. En tout cas, je rencontre des gens qui vont dans ce sens-là. Redonner goût aux gens, aux jeunes. De refaire ce métier ? De refaire ce métier, parce que c'est un métier, il se perd là, ce métier. Pourquoi il se perd ? Il y a des gens qui sont... On est de moins en moins attirés par ce métier ? Oui, il y a eu trop d'abus aussi. Puis il y a eu les salaires, enfin, il y a eu l'exploitation aussi. C'est un métier qui se perd et pourtant, c'est un métier, on l'a vu avec le Covid. Quand je suis ouverte, quand les restaurants ont pu ouvrir, les gens sont venus, ils étaient mais joyeux, ils nous disaient, ah mais on fait de la vie. Oui, je suis d'accord. Ça crée du lien social. Évidemment. C'est vraiment au cœur de notre vie et je crois qu'il faut en faire un combat, pour demain, pour donner les goûts. Par contre, on peut dire un but, je voudrais qu'on vire tout le lexique belliqueux de la combat. Vous voulez rajouter quelque chose, Marc ? Je voulais simplement rappeler qu'il y a aussi une contrainte dont on ne parle pas et c'est pour ça que malheureusement, les jeunes apprentis, les jeunes commis sont finalement contraints de subir tout ça parce qu'à l'époque, aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas, mais à l'époque, vous bougiez une oreille, vous vous plaignez, c'était terminé pour vous, la cuisine. C'était terminé parce que tous les chefs se connaissent, tous les chefs se parlent. à partir du moment où vous aviez mis un peu un problème dans une cuisine et vous aviez un peu haussé le ton, on dit, ce n'est pas grave, tu vas ailleurs. Et on a déjà rencontré ça dans de nombreux cas de figure. Rappelez-vous, les maisons de retraite, quand les gens sont maltraités, on a dit, vous prenez votre vieux, vous allez ailleurs. Et c'est ça, cette contrainte-là économique, elle est essentielle pour comprendre finalement comment on a pu laisser faire dans ce milieu comme dans d'autres pendant des décennies. Et pourquoi c'est si difficile, Natacha, de faire évoluer les mentalités dans un métier comme le disait Mohamed ou dans un corps de métier où on va dire, on parle de la gastronomie française qui est très ancrée dans le passé finalement ? Oui, c'est ancré dans le passé avec une vision archaïque de la société, enfin excusez-moi, des rapports hommes-femmes et surtout avec une véritable résistance à changer. C'est ça aussi, on ne veut pas changer, on veut rester comme on est sur son bastion et on a l'impression, il y a aussi un peu cette idée très française qu'il faut souffrir quand même. Si on veut avoir l'excellence, il faut souffrir, enfin je cherche un mot qui ne soit pas grossier mais vous avez tous compris ce que je veux dire et il faut y aller et nous on a souffert, pourquoi les autres ne souffriraient pas au fond ? Et il y a une sorte de répétition de cette souffrance qui va se faire de génération en génération jusqu'à aujourd'hui effectivement où on l'entend, on va espérer que les choses changent et y compris dans le sexisme parce que MeToo, on l'a vu un peu partout, on ne l'a pas trop vu en cuisine. On n'a pas entendu énormément de choses sur les abus, etc. Il y a eu le touche pas à mon commis, tout ça, mais ça reste encore. On est au début de la libération de la parole. On en parlera certainement un peu plus tard, mais très récemment, il y a eu un certain nombre de procédures qui ont été engagées contre des chefs et des condamnations qui sont intervenues. Chose qui, il y a 20 ans, était totalement inimaginable. Oui, mais simplement pour dire que vous me demandiez est-ce que ça reste ? On l'a entendu avec les écoles hôtelières, mais il faut que ça bouge là. Oui, c'est-à-dire avant même que ça commence. C'est dans les écoles hôtelières qu'il faut que ça commence à bouger. Christophe, vous, vous avez commencé à travailler à quel âge ? 15 ans et demi. Vous saviez déjà ce que vous voulez faire dans la vie à 15 ans et demi ? Moi, je suis issu d'une génération d'une famille de cuisiniers. Je suis la quatrième génération. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, mon papa avec ma maman et ensuite, je suis rentré dans l'entreprise familiale. Ah oui, vous n'êtes pas du tout posé la question de ce que vous voulez faire. Elle est incroyable, cette photo. Elle est trop mignonne. Et surtout… On vous reconnaît parfaitement, Christophe. Mon papa a deux sœurs. Les deux sœurs avaient chacune un restaurant, mon parrain un restaurant. Donc vraiment, je suis issu de ce milieu et c'est vrai que je n'ai jamais pensé faire autre chose que ce métier de cuisinier. Est-ce que vous avez commencé votre apprentissage avec un chef que connaissait votre famille ? Non, justement. C'est que mon père était quelqu'un de connu dans le métier et il a eu la chance. Il était le premier apprenti de Paul Bocuse en 1956. Donc, dans le milieu lyonnais, il était quelqu'un que tout le monde connaissait et il ne voulait pas que j'aille chez un copain, lui. Donc, par un autre ami qui était chef Miroet de France à Paris, il lui a conseillé de m'envoyer dans le centre de la France à Moulins et je me suis retrouvé à 15 ans et demi ? À 15 ans et demi, tout seul, dans une grande ville, sans famille, sans rien. Ah ouais ? Et je dirais à la dure, quoi. Et à la dure, c'est-à-dire, comment il s'est comporté, ce chef, avec vous ? À la dure, déjà, c'est le premier jour, alors que c'était une grande maison, c'était une maison emblématique et il y avait des logements pour le personnel, donc chacun avait sa chambre et moi, quand j'arrive, comme j'arrive, je commence le 3 août, toutes les chambres sont prises, donc on me dit, toi, tu vas dormir en haut. On monte sous les toits de l'hôtel et quand je vous dis que j'étais sous les toits dans le grenier, j'étais sous les toits dans le grenier et j'avais un matelas par terre pour dormir et il n'y avait ni douche à côté ni toilette, il fallait que je ressorte, que j'aille dans le logement en face du personnel pour aller prendre la douche. Ça, ça a été les deux premiers mois où j'ai commencé. Donc déjà, vous êtes nés quelque part, vous êtes dans un cocon, vous êtes dans un lieu... Oui, préservés, et là, vous basculiez vraiment dans un autre monde. Oui, et puis en plus de ça, moi, j'ai vécu dans ce métier et je n'ai pas vu ça, quoi. Donc j'étais surpris de découvrir ça. Nous, au restaurant, il y avait une maison uniquement pour logement de personnel. Chacun avait sa chambre aussi, il n'y avait pas de souci avec ça. Donc j'étais surpris, mais pareil, vous êtes là, vous êtes là pour apprendre, vous ne dites rien et vous subissez cette première pression qui commence. On parle de pression. À quel moment les violences sont arrivées ? On va dire les premiers jours, ça se passe bien. C'est dur parce qu'il y a une grosse brigade, on est une quinzaine dans la cuisine. Donc on est apprentis, on ne parle de rien, on ne sait rien. On est là pour apprendre, on est là pour écouter. Donc on fait vraiment les choses de base. À l'époque, moi j'ai commencé en 1983, il fallait hacher la gelée le matin, il fallait hacher Persil. Alors là, pareil, on vous redescendait. Vous n'étiez pas tout à fait dans la cuisine, vous étiez dans la cave, vous étiez tout seul. Et là, on venait vous voir et on commençait à vous dire qu'on ne savait pas faire, on vous mettait une pression naturelle. et puis au bout de quelques semaines, on change de poste, on apprend et puis la brigade, la cuisine était assez grande et on avait un frigo uniquement pour les légumes. Donc c'était une pièce. Et là, les apprentis, on était trois apprentis, on nous demandait de faire régulièrement, chacun de notre tour, l'inventaire des légumes. Soit, pourquoi pas. Donc, vers 19h, il y en a un qui était choisi, qui allait faire... Et là, le chef, quand il arrivait, parce que nous, on arrivait vers 5h30, alors pareil, l'amplitude horaire aujourd'hui, dans les cuisines, elles ont beaucoup changé. Nous n'avions pas commencé à 8h30, on finissait vers 3h30, 5h30, on recommençait, puis on finissait vers 11h30 minuit. Ça, c'était une journée normale. On n'avait qu'un jour et demi de congé à l'époque. Et donc, le chef, il arrivait, il venait nous voir dans le frigo et il disait « Ton inventaire, il est faux. » Je suis en train de le faire, il ne pouvait pas être faux, mais vous ne dites rien. Vous ne vous rebellez pas, vous vous écoutez. Et là, le chef, il prenait sa main comme ça, il mettait sa main sur le point et il disait « comme ça ». Et il nous frappait comme ça. C'est la première fois qu'on vous a frappé, qu'on a levé la main sur vous. Oui, mais vous êtes surpris. Vous ne comprenez pas, parce que vous n'avez pas vu ça chez vos parents. Il faut avoir, à 15 ans et demi, le discernement pour se rendre compte que ce n'est pas normal de subir ce genre de gestes. Et puis, en plus de ça, pareil, quand vous êtes issu d'une famille, vous n'allez pas vous plaindre. Parce que si votre père ne vous a pas envoyé chez un copain, c'est pour apprendre, vous appreniez mieux qu'on ne vous fasse pas de cadeau. Et donc, vous n'allez pas, comme je dis toujours, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable, il fallait aller à la cabine, il fallait mettre une pièce dans la cabine. Oui, c'est ça, c'est autre chose. Il fallait faire une démarche parce que c'est vous qui ne faisiez pas votre travail comme il faut. Et ça s'est répété ? C'est coup ? Vous aussi, vous avez eu l'histoire du torchon, là ? Ça aussi, mais quelque part, c'était... Oui, ça faisait mal, c'était des coups, mais c'était plus un jeu qui était dans la cuisine. Mais les coups que vous prenez dans le nez, ceux-là, vous en souvenez, quoi. Et on était trois apprentis, on était chacun de notre tour. On faisait donc ses inventaires et on s'est rendu compte au bout de quelques temps que notre chef était alcoolique et que l'après-midi, il allait entraîner dans les bistrots et quand il revenait le soir, il avait bu. Et les coups arrivaient les soirs où il avait le plus bu. Donc, celui qui allait à l'inventaire de légumes, quand il arrivait le chef, on se disait « Ouh là ! » Ça va être compliqué, quoi. Après, bien sûr, j'ai vu des bisutages comme vous dans les cuisines. Mais cette violence, j'ai vraiment vécu et vu uniquement en apprentissage. Et ce qui me fait à un moment débloquer la situation, c'est toutes ces émissions où j'entends parler des femmes qui subissent les violences et qui ne parlent pas et qui expliquent qu'elles sont sous l'emprise de leur mari et qu'elles les aiment encore. Et moi, mon chef, j'avais du respect pour lui. C'est-à-dire que c'était notre chef et en fin de compte, on n'avait aucune rancœur envers lui, malgré qu'on recevait des coups. Ça s'appelle de l'emprise, ça, Natacha ? Oui, c'est de l'emprise. Effectivement, vous décrivez quelque chose de l'ordre... Alors, je préfère, comme vous avez dit, personne battue, parce qu'effectivement, quand on dit femme battue, on a le sentiment que les femmes sont faibles et les hommes seraient beaucoup plus forts et que ça ne peut pas arriver aux hommes. Or, ça arrive, effectivement, comme on le voit aux hommes. Mais oui, vous êtes pris dans ce système-là. Au début, on ne comprend pas ce qui se passe. Et il y a de la honte, on a l'impression qu'on fait mal, au fond, qu'on l'aurait mérité. Mais ça, c'est toute l'emprise de ces hommes qui viennent vous expliquer qu'au fond, c'est de votre faute et que vous l'avez cherché. Et donc, on entend tout à fait dans votre discours qu'il y a quelque chose d'un peu semblable. Oui, pardon, Christophe. J'ai la chance. J'ai une maman, je suis fils unique, j'ai une maman qui m'a choyé, qui a toujours pris beaucoup soin de moi. Déjà, le fait que je parte en apprentissage, pour elle, c'était une déchirure qui était encore plus grosse que pour moi. Et jamais, jamais, j'aurais retranscrit ça pour lui faire du souci. Oui, aussi. C'est ça, oui. C'est exactement le comportement des enfants victimes qui ne veulent surtout pas parler, non pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils n'ont qu'une frayeur, c'est de faire du mal aux gens qu'ils aiment. Oui, c'est vrai qu'on a déjà entendu ce discours, mais pas du tout dans ce cadre-là. C'est très étonnant. Je comprends très bien. Et encore une fois, on parle d'un enfant, enfin d'un très jeune. À 15 ans et demi, perdu à Moulin, moi je connais Moulin, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fun, si je puis dire. Donc je pense qu'effectivement, ça devait être déjà un contexte particulièrement difficile. Vous allez vous mettre à dos tous les habitants de Moulin. Alors, j'aime beaucoup Moulin. Comment ils s'appellent les habitants de Moulin ? Les Moulinois. Les Moulinois. Il se trouve qu'il y a une centrale, une maison centrale pour les très longues peines à Moulin. Ah, d'accord. C'est pas ce qu'il y a de plus sympa. D'accord, ok, j'ai compris. Moulin, c'est ça. Qu'est-ce qui a mis fin à ce cycle infernal avec cet homme ? Malheureusement, je dirais, un jour, je rentre de week-end. Il y a un truc aussi dans les pressions qu'on subissait à l'époque, les congés. Donc, on avait un jour et demi. Et au moment du... Moi, je rentrais en train et des trains pour entrer à Lyon et il n'y en a pas toutes les heures. Il n'y a pas comme le TGV aujourd'hui. Et donc, je ne me souviens plus les horaires, mais si le train était à 16h30, donc on avait le nettoyage à fond de la cuisine après le service, donc tout le monde se dépêchait parce qu'on était content d'avoir fini la semaine. Et suivant, si le chef était de bonne humeur, s'il était de bonne humeur, il vous laissait partir à 15h50, 15h55 parce qu'il avait le temps d'aller chercher votre sac de partir. Et s'il était de mauvaise humeur, il vous laissait à 16h20 et votre train, vous ne l'aviez pas. Donc, vous restiez votre congé, vous restiez tout seul. C'est horrible. C'est horrible. Vous ne voyez pas vos parents. C'est horrible. C'est de la moulin. Oui, bien sûr. Et surtout, comme vous dites, vous avez 15 ans. Puis de violence non-verbale, tacite, permanente, pérenne. Et puis, au bout d'un an et demi, je rentre de week-end et j'ai un de mes copains qui était donc rentré dans nos logements avant moi et il me dit il y a le chef qui est mort. Et il a eu un accident de voiture tout seul un après-midi, je pense qu'il... Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'il avait bu. Et j'ai ressenti de la tristesse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait malgré tout ce respect. C'est quelqu'un qu'on aimait bien. Et c'est vrai que c'est difficile à dire et c'est difficile à exprimer de subir les choses et malgré tout d'aimer les personnes. Marc a raison, c'est le discours des enfants. On entend des enfants maltraités qui aiment leurs parents quand même. Quand est-ce que vous êtes devenu chef vous-même, Christophe ? Moi, je dirais que c'est au moment où je rentre chez moi. J'ai 26 ans. Ça fait 11 ans que je travaille chez les autres. Il y a une passation qui se fait avec le temps avec mon père. Mais j'ai la chance que mon père se retire petit à petit et me laisse la place. Donc, j'ai la chance que la succession se fasse super bien. et je n'ai jamais été en conflit avec mes parents. Et pour moi, c'est une fierté parce que je ne suis jamais resté, par exemple, un jour sans parler avec mes parents. Même s'il peut y avoir un coup de feu dans la cuisine tout au début quand mon père était encore là, même si on a pu se disputer avec la pression du service, ce qu'on peut se dire durant un service, jamais j'ai été fâché avec mes parents. C'est marrant parce que je n'avais même pas remarqué, même si on sait que c'est métaphorique, le coup de feu. Oui, je n'avais pas remarqué ça. Tout est militaire. Tout est violence en fait. En fin de compte, il y a une heure le matin, une heure le soir où il y a vraiment de la pression parce que c'est le moment où les clients se croisent. Oui, je suis d'accord. Mais c'est l'expression. Et ce coup de feu, il est là, quoi. Oui, j'ai bien compris. Durant cette pression, et c'est là qu'on va dire que ça peut partir en vrille et où ça peut dégénérer. À la mort de cet homme, vous avez dit à vos parents ce que vous viviez ? Vous l'avez formulé, non ? Non, non. Ce n'est pas sorti à ce moment-là. Et après, plus tard, vous en avez parlé ? Non. Et jamais ? Non. Vous n'avez pas de regrets ? Non. Non, parce que c'était comme ça. Nous, notre génération, quand on dit que c'était à la dure, c'était vraiment à la dure, quoi. Et je pense vraiment que les choses ont vraiment changé. Bien sûr qu'il y a toujours des exceptions et bien sûr qu'il y a toujours des fous et il y a toujours des gens qui sont très durs. Mais je pense que vraiment, à l'époque, c'était commun et qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Et heureusement. Quel genre de manager vous êtes devenu ? Je suis quelqu'un de bienveillant. J'ai la chance. Pour moi, ma plus belle preuve, c'est mes équipes. J'ai une personne qui travaille en salle avec nous. Karine, ça fait 24 ans qu'elle travaille avec nous. J'ai une assistante qui vient juste de changer de métier mais qui a voulu faire, se reconvertir et qui est resté 12 ans avec moi. J'ai mon plongeur qui est avec nous depuis 14 ans. J'ai mon chef qui est avec nous depuis 5 ans. Donc pour moi, c'est important qu'il se sente bien, que ça se passe bien. vraiment que l'ambiance soit la meilleure au sein de l'équipe. Et ça, c'est important. Et lorsque j'ai lâché un peu la main sur la direction de la cuisine que j'ai mis un chef en place dans l'équipe, c'était important pour moi. Il arrivait, il avait la fougue de la jeunesse, on va dire. Et c'est vrai qu'il était un peu coléreux, un peu tendu des fois. Sanguin. Oui, sanguin. Et je lui dis, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas d'histoire. Je ne veux rien. Je n'ai jamais entendu d'histoire. Je veux que ça se passe bien. Je ne veux pas de soucis. Ça, c'est important. Vous voulez de la douceur. Exactement. Donc, c'est très, très rare qu'aujourd'hui, il y ait du bruit dans la cuisine. Et puis, en plus de ça, quand on avait un restaurant, donc on est resté 112 ans dans la famille dans ce restaurant, on l'a vendu en 2017 pour acheter un nouveau restaurant. Et aujourd'hui, la cuisine, elle est dans la salle. Il y a une porte, mais il n'y a pas de... Il y a un passage, mais il n'y a pas de porte. Donc, on peut entendre, on peut tout voir, on peut entendre. Et en plus de ça, volontairement, j'ai créé un salon. Et ce salon, il faut que vous passiez dans la cuisine pour aller dans ce salon. Et je dis toujours, on n'a rien à cacher, donc on le fait voir. Et c'est important de faire voir que l'ambiance est bonne et que les gens... Et en plus de ça, les cuisiniers sont contents dans les clients. Pourquoi c'est important de témoigner pour vous ici, Christophe, aujourd'hui ? Le fait de ne l'avoir jamais fait, déjà, et le fait un jour que, si ça peut encore exister, c'est que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que c'est vrai que la bienveillance, et on s'en rend compte avec le temps, lorsque c'est dur, lorsqu'on a pu crier, lorsqu'on a pu être énervé, ce n'est pas ça qui fait que ça va mieux. Ce n'est pas pour ça que ça va aller mieux. Il y a la pression. D'accord, très bien, mais ce n'est pas ça. Si vous prenez quelqu'un et que vous le prenez à part et que vous lui expliquez, ça ira nettement mieux. Et comme dit toujours, parce que je le dis souvent, il le dit souvent, c'est Alain Ducasse, il dit toujours, de faire mal, c'est aussi, c'est prendre autant de temps que de faire bien, donc autant le faire bien d'entrer. Et pareil, si vous expliquez aux gens leur travail, après, ça va être plus fluide dans l'équipe. Est-ce que l'image qu'on peut avoir du chef, il y a un peu la toute-puissance du patron dans la cuisine ? Ça peut justifier aussi ces abus-là ? Je ne suis pas sûre que ça les justifie. on peut les expliquer. Les expliquer, pardon, les expliquer, c'était pas le bon mot. Oui, c'est les expliquer. Et vous avez dit quelque chose d'important, enfin, je pense que cette histoire de cuisine ouverte, c'est hyper important aussi, parce qu'autrement, on est dans le huis clos de la cuisine, on ne sait pas ce qui s'y passe, et ça peut être la porte ouverte, enfin, plutôt la porte fermée pour tous les abus. Et en même temps, je pense que c'est important aussi pour les cuisiniers d'avoir ce rapport à l'autre. ça les valorise. Voilà, ça les valorise, mais aussi, il y a de l'humain qui revient là-dedans. Il y a le rapport aux clients qui sont contents. Ça, je pense que c'est très important. Mais oui, il y a cette image du chef un peu tout-puissant qui va décider. Enfin, c'est patriarcal. C'est genre le chef de famille qui décide pour tout le monde et qui peut avoir... Il y a un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, c'est l'armée. Moi, j'ai eu la chance de faire l'armée. Je pense que c'est une chance de l'avoir faite. Et c'est vrai qu'à un moment, ça se retranscrit. C'est vrai qu'on dit que c'est militaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est militaire. Et il y a des règles. Par contre, ça, ça ne changera pas. Il y a un chef, il y a un sous-chef, il y a des responsables, ce que nous, on appelle les partis. Et vraiment, cette hiérarchie, quelque part, elle a un lien avec l'armée, mais elle existera toujours celle-ci. Marc, qu'en cours aujourd'hui concrètement un chef abusif, violent ? Alors, ça dépend de la manière dont on va qualifier son comportement. Si on parle de harcèlement, harcèlement dans le travail, par exemple, sans connotation sexuelle, on parle de peines qui vont jusqu'à deux ans d'emprisonnement, 45 voire 70 000 euros d'amende en fonction des circonstances qu'il y a. Donc, ce sont des peines relativement conséquentes. Mais il y a plus grave à partir du moment où on est victime de violences. Là, on ne parle plus de harcèlement, on parle de violences. Ce sont des faits qui sont plus graves, qui sont punis par la loi 2, 3, 5, voire 7 ans d'emprisonnement en fonction, là encore, des circonstances qu'il peut y avoir. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, deux chefs à Bordeaux qui ont été condamnés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas le chef qui était le harceleur, c'était l'un de ses sous-chefs ou un chef de parti. Et en fait, le chef a été condamné. Mais aussi parce que la justice a considéré que comme il était le chef, il lui appartenait de faire régner une ambiance normale dans sa cuisine et que laissant faire, il a été déclaré coupable de non-assistance en fait à personne en danger. Et ça, c'est intéressant parce que ça ouvre, comme le disait Natacha, ça ouvre complètement le milieu, le monde de la cuisine. Et on voit de plus en plus de cuisines ouvertes, je trouve que c'est la meilleure des solutions. finalement. Parce que le huis clos de la cuisine fermée, etc., où ça hurle, mais où il y a deux portes capitonnées, on n'entend rien et il faut faire attention quand ça ouvre, ça n'existe quasiment plus. Mohamed, qu'est-ce que... Oui ? Excuse-moi, quand vous parlez de condamnation, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait... Moi qui suis... qui m'investit beaucoup, j'ai différents mandats en dehors de mon métier, je pense qu'il faudrait que ça se sache plus, je ne le savais pas. et même dans nos revues précessionnelles, il n'y a rien qui est passé. Je ne sais pas si vous en entendez parler de ces condamnations. Non. C'est des peines quand même 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoires pendant trois ans, des obligations à respecter, ce n'est pas la peine symbolique. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça pourrait faire réfléchir beaucoup de gens. C'est bien de le dire dans cette émission. Mohamed, vous découvrez des choses quand vous entendez Sonia et Christophe ? Vous vous dites... En fait, c'est vrai que quand on entend ça, malgré que je l'ai pu le voir, le vivre ou l'entendre, ça reste toujours quand même fort. Moi, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que j'ai vécu un petit peu les deux générations. Je vais avoir bientôt 32 ans et en fait, j'ai commencé dans des grandes maisons où vraiment, il fallait se battre pour avoir sa place. En fait, on n'a pas beaucoup parlé de ça. À l'époque, sur le bureau du chef, il y avait 50 CV pour un poste. Donc, ce qu'il faisait dans les cuisines, tout simplement, c'est recruter quatre ou cinq personnes pour le poste. Et puis, en gros, allez-y dans la fosse au Lyon et puis... Oui, c'est ça. C'est celui qui va survivre. Qui va rester, quoi. Ça crée un truc un peu débile, en fait, entre les gens. Et si toi, tu ne tiens pas, on prendra celui d'après. Basta, quoi. Donc, en fait, toi, c'est vraiment la fosse au Lyon. Tu apprends à te défendre, à dire, bon, vas-y, moi, je veux le poste puisque c'est une grande baraque. C'est là où ma carrière, en fait, elle va se lancer. Je ne peux pas jouer au con, entre guillemets. Et les chefs de parti sont là aussi pour mettre la pression, faire un peu le rapport avec les superviseurs. Et donc, ils y vont. Donc, si tu es gros, ben, tu es foutu. Si tu es d'origine, ben, tu es foutu. Si tu es une femme, ben, tu es foutu. En fait, il fallait être blanc et faire 1m70, être affûté. Et voilà. Tout ce qui était différent, on va dire, physiquement, eh bien, c'était... On n'en veut pas. On voulait que tout le monde soit pareil, que les mecs soient vifs. Quand tu étais gros, on disait, putain, toi, casse-toi, tu prends trop de place, machin, etc. Ça vous parle, ça, Sonia ? Oui, Oui. Ce genre de remarques. Des trucs, quand même, qui sont difficiles à vivre. Quand on n'a pas une force de caractère pour vivre ça, c'est... Vous, vous en avez parlé, à l'époque, de ce que vous viviez, les remarques racistes, à vos parents, aux gens autour de vous ? Moi, j'ai grandi dans un quartier. Je faisais partie, comme la Délenda Rose, des jeunes qui faisaient vivre le quartier. Et en fait, j'arrive dans une cuisine où je suis mis à l'amende. C'est un truc que je n'ai pas l'habitude de vivre. Déjà, tu n'en parles pas à tes potes parce qu'ils vont se foutre de ta gueule. Et ensuite, tu n'en parles pas à tes parents. Pourquoi ? Parce que moi, mes parents, ils ont tout donné pour mon éducation et faire en sorte que je sois quelqu'un qui avance. Déjà, ils venaient me chercher tard le soir parce que je ne pouvais pas prendre mon RER puisque souvent, ils vérifiaient si tu es joie de frigo, ils étaient faits à minuit 40, pile poil, quand c'était ton dernier RER A. Donc, c'est mes parents qui venaient me chercher. Je n'allais pas leur dire « Bon, je souffre là-dedans parce que forcément, ta maman, la seule chose qu'elle va te dire, c'est « Arrête, c'est pas grave, fais autre chose ». En fait, j'avais envie de faire ce métier, j'avais envie de vivre ces expériences-là donc je fermais ma bouche et je me suis dit « Bon, écoute, puisque tout le monde l'accepte, tu vas faire pareil en fait. Et puis, tu vas avancer et puis on verra ce que ça va te donner. » Est-ce que cette victoire, vous l'avez vécue comme une revanche ? Complètement. D'abord, c'est une fierté personnelle parce que de se dire « Bah, j'ai reçu une médaille hier de la présidente de la région Île-de-France parce qu'elle fait tout mon parcours en Île-de-France. Moi, je suis né en 1993, j'ai été dans un lycée hôtelier qui ne valait pas grand-chose. On n'a pas de moyens. J'ai tout fait à la force des bras. Pendant toute ma carrière, on m'a dit que je n'y arriverai jamais parce que la cuisine, ce n'est pas pour les gens comme moi que je ne mange pas de porc, que je ne bois pas de vin, que je n'ai rien à faire là, etc. » En fait, j'ai toujours travaillé dans le silence, j'ai toujours écouté. Au bout d'un moment, quand tu es talentueux, les chefs ne peuvent pas le nier. Vous devenez une personne indispensable dans l'équipe parce que vous faites du bon boulot. Mais à quel prix ? D'abord, je n'ai jamais eu de problème avec les chefs. Je tiens surtout à le préciser. En général, les chefs, ils ont toujours été bienveillants et ça a créé souvent parfois même de la jalousie avec les équipes. J'étais stagiaire, je devais faire 8h-16h. Mes parents m'ont dit « Tu as la chance d'être dans un établissement comme ça, tu ne pars pas tant que le chef ne te dit pas de partir. » Le chef, ça, il l'a remarqué. Il me disait « Momo, ouvre ta bouche, goûte le caviar, goûte les Saint-Jacques, goûte les langoustines. » C'est lui qui m'a fait vivre tous ces trucs-là. Il y avait un peu une relation père-fils. Les autres, c'est jaloux. Il y a tant pourquoi le Mohamed du quartier, lui, il arrive comme une fleur du jour au lendemain. Il y a souvent cette remarque, le Mohamed du quartier, des remarques racistes permanentes. Vous avez vécu aussi des violences physiques comme nous racontait Christophe. Le coup du torchon, vous m'avez dit, ce n'est pas ce qu'il y a pire, mais le poitrail aussi et d'autres choses ? On a essayé de m'arracher ma veste une fois ou deux. J'ai fait comprendre que je n'étais pas d'accord. Une fois, je me suis pris une échalote dans la tête mais elle ne m'était pas destinée. Le chef s'est excusé. Comment ça ? Il y a carrément une échalote qui a volé dans la cuisine pour vous arriver dans la tronche ? J'en rigole parce que c'est con mais je me suis pris une échalote dans la tête en plein service et le chef me dit excuse-moi, comme si c'était normal. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas le bon. Ok, pourquoi pas. C'est quand même un truc de taré. Mais en fait, ce n'est pas du tout une excuse ou une défense mais on vit dans un monde un peu... C'est une fusion entre le milieu militaire et quand même ancestrale où vraiment... Moi, je prends souvent à l'exemple du GIGN où on dit au mec « mets ta tête dans la bouche, je ne veux plus te voir, mets ta gueule sous la terre. » Pourquoi il fait ça ? En fait, pour prouver que le mec, son cerveau est déconnecté. En fait, il est capable... Oui, mais c'est un stage qui va durer une fois dans leur vie pendant trois mois. Ça ne va pas être quelque chose où on n'est pas vraiment dans le même endroit. Je me pose une question mais je n'y connais rien. Mais est-ce que la proximité physique dans une cuisine, la chaleur, les bruits, l'urgence participe à mettre les gens à fleur de peau ce qui fait qu'en effet on part dans des réactions excessives beaucoup plus vite. Ne serait-ce que la chaleur et les gens collés à vous. Bien sûr. C'est une comparaison qui n'a peut-être aucun rapport mais si je prends un concert de rock, c'est un peu enivrant. Les gens, ils rentrent dans le truc, ils font la moitié tarée. En fait, en cuisine, pendant le service, il y a chaud, il y a les tickets qui sortent, il y a plein de casseroles à droite, à gauche. Tu fais des trucs bizarres parce que tu es dans l'emprise du truc, tu ne sais même pas pourquoi tu le fais en fait. Tu vas dire des mots qui dépassent parfois comme je disais. Moi, je dis que c'est un ring, le service, c'est un combat. On doit arriver au bout parce qu'en face, on a des clients qui sont exigeants. On a de la presse qui ne laissent pas passer la moindre erreur. On a vu plein de chefs se suicider, etc. Donc, alors moi, attention, je ne suis pas du tout comme ça. Oui, il y a cette pression-là, on n'en a pas parlé, vous avez raison. Mais du coup, ça rend certaines personnes, plus tu montes en grade, quand on parle de restaurant 2 voire 3 étoiles, c'est l'excellence. C'est des gens qui n'ont pas envie de perdre d'étoiles par rapport à tout ce qui les entoure. Ce que vous me racontez quand même depuis tout à l'heure ne me rend pas très optimiste parce que vous nous parlez quand même d'un cocktail assez explosif pour continuer dans ce vocabulaire-là parce que la pression, elle ne va pas s'amoindrir parce que tout ce que vous nous racontez, l'exigence, la crise, il y a moins de clients, les gens y vont moins, du coup, il faut vraiment qu'on puisse les séduire au maximum. Je suis-ce que vous faites répondre sur cette proximité physique, cette tension qui peut participer à ce qu'on se déconnecte de ces réactions et qu'on s'autorise des choses qu'on ne ferait pas ? Oui, on est pris par ce... Oui, c'est un peu l'histoire du concert de rock mais en pire parce qu'il y a la pression. Le concert de rock, il y a la proximité, la musique, enfin voilà. Mais tandis que là, il y a une vraie violence de la pression et la pression, elle part du chef et à mon avis, elle se répercute sur tout... Oui, c'est ça. Le chef, quand même, doit donner le ton. Oui, mais ça se répercute sur tout le monde. j'allais dire hystérique mais ce n'est pas ce terme-là mais tout le monde est dans une telle pression, une telle colère, une telle agitation que tout se répercute. Alors après, est-ce qu'il y a une autre façon d'envisager votre métier ? Effectivement, moi j'entends la pression de l'argent quand même, la pression de la nettoriété. Est-ce qu'on peut s'organiser autrement dans le restaurant ? Je ne sais pas comment mais il y a peut-être aussi ça à réfléchir sur cette pression-là. Comment... Quel genre de chef vous êtes venu ? Cool, sympa, bienveillant, généreux, mais ce n'est pas assez pour de vrai. Et je me kiffe. Très exigeant. Et on peut être exigeant et bienveillant en fait. C'est ça qu'il ne faut pas opposer les deux termes. Malgré ma jeunesse, j'ai des gens qui travaillent avec moi depuis entre 5 et 10 ans qui sont très contents d'être avec moi et c'est réciproque. Aujourd'hui, vous savez, on galère tous pour recruter des gens. Si les nouvelles personnes qu'on accueille, on ne prend pas soin d'eux, on sait qu'ils ne vont pas rester. Et puis c'est l'image. Moi, aujourd'hui, la fierté que j'ai, c'est aussi d'avoir fait un parcours où je n'ai jamais fait de tort à qui que ce soit. Donc je me suis battu par rapport à tout ce qu'on m'a fait. Je me suis battu comme un acharné pour mon boulot et j'ai réussi en fait sans faire de mal à qui que ce soit. Et pour moi, c'est aussi ça, c'est aussi un honneur. Vous vouliez dire quelque chose d'attachement ? Peut-être aussi, on parlait des lycées hôteliers ou des écoles hôtelières, il faudrait peut-être aussi, alors je ne sais pas, ça existe peut-être, mais inclure des enseignements autour de comment on dirige un restaurant et comment on dirige des équipes. Ce n'est pas le cas ? Moi, je n'ai pas fait d'école hôtelière. Après, ça dépend des écoles hôtelières. Il y en a une à Avignon qui est assez connue et qui est assez bien réputée et où je sais qu'il y a effectivement des entretiens qui sont faits avec les élèves pour leur expliquer que l'exigence peut se marier avec la bienveillance. En tout cas, on est très heureux d'avoir participé à libérer la parole à vos côtés avec ce regard très juste, cette humilité et ces propos, moi, quand même, qui m'ont ouvert les yeux sur plein de choses. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci, Marc. Merci, Natacha. Ça va, Sonia ? Oui, ça va. Vous savez en quoi je vois que ça va ? Vous avez décroisé vos bras. Ça veut dire que, quand même, il y a certaines choses que vous avez laissées sur ce plateau. Ça commence aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi sur France 2. Merci beaucoup pour votre fidélité. À demain. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Une opération chirurgicale censée être banale a failli vous coûter la vie. Depuis l'erreur d'un anesthésiste ou d'un chirurgien, vous vivez avec de lourdes séquelles. L'un de vos proches est décédé à la suite d'une opération bénigne qui a mal tourné. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées 01-53-84-30-99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada